Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale très pieuse avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. François Athanas Charrette de la Comterie est sans doute le chef vendéen le plus connu, celui qu'on appelait le roi de la Vendée puisque c'était le dernier grand chef vendéen à continuer le combat. Il a continué à se battre jusqu'au bout. Lui, il est issu d'une famille bretonne puisqu'il est né à Couffé, en Bretagne, dans l'actuel Loire-Atlantique. Il a servi dans la marine royale. A l'âge de 16 ans, il est entré à l'école des gardes de marine de Brest. Il a fait son service dans la royale et il a participé à la guerre d'Amérique. Pas directement en Amérique, mais sur mer. Il a servi sous plusieurs commandements et il a notamment participé à la bataille des Saintes, la bataille navale des Saintes en 1782 qui n'a pas été une victoire loin de là pour la marine royale, mais c'est son grand fait d'armes en 1782. Ensuite, il va servir dans plusieurs missions, notamment dans la Baltique et en Méditerranée. Il va être en escadre de surveillance pour les révoltes des Grecs qui se trouvaient sous le joug ottoman depuis plusieurs siècles. Donc en 1790, au moment où la révolution, en pleine révolution, il va rentrer en France et il va décider de démissionner. Il va se retirer sur ses terres alors qu'il n'a que 27 ans. A 27 ans, il a déjà fini sa carrière de militaire. Il va prendre épouse, il va épouser Marie-Angélique de la Doucetière et ils vont avoir un enfant mais qui va mourir peu de temps après sa naissance. En 1793, au moment où l'insurrection éclate, il lui s'est retiré dans le logis de Font-de-Clause, près de Chaland, entre Machcou et Chaland, près de la commune de la garnache. Les paysans viennent le chercher comme beaucoup de chefs vendéens et ils lui demandent de se mettre à leur tête puisque le pays de Machcou est un des premiers à s'insurger dès le début du mois de mars 1793. On connaît l'épisode des massacres de Machcou où la population excédée se met à attaquer les bourgeois et les républicains. Et donc où il y a eu des massacres de républicains. À ce moment-là, Charette n'avait pas encore rejoint l'insurrection. Le 18 mars 1793, ils sont allés le chercher dans son manoir de Font-de-Clause. Au début, il est sceptique, il refuse même de combattre. L'anecdote raconte même qu'il se cachait sous son lit pour ne pas être trouvé par les insurgés. Et finalement, les insurgés le tire hors de sa cachette et il va être obligé de servir, de les commander. Au départ, il met en avant qu'il est marin, qu'il ne connaît rien à la guerre sur terre et qu'il ne connaît que la guerre maritime. Finalement, il n'a pas vraiment le choix. Il est obligé d'obtempérer et il leur dit très bien, je serai votre chef. A partir de maintenant, je commanderai et celui qui ne m'obéit pas, je lui casse la tête. Donc il a voulu montrer, même s'il était obligé de rentrer dans le conflit, il a voulu montrer que c'était lui le chef, c'était lui qui décidait. Alors au départ, Charette était assez peu connu, c'était simplement un chef parmi d'autres. Là où il combat, on est dans le marais breton, marais breton-vendéen, donc à l'ouest du département de la Vendée. C'est vraiment un chef parmi d'autres. Celui qui est plus connu à ce moment-là, c'est Joli, un chef vendéen qui est à l'ascendant, mais qui va être à plusieurs reprises battu au Sable de l'Aune, qui ne va pas réussir à s'emparer de ce port. Et donc il va perdre en autorité. Donc Charette progressivement va émerger parmi les autres chefs vendéens. Il va émerger puisqu'il se montre très tenace face aux Républicains. Plusieurs reprises, il est battu par les Républicains. Pendant le printemps, il était 93. Mais à chaque fois, il continue de se battre. Il y a une phrase qu'on lui prête où il dit « Tant qu'il restera une roue, la charrette tournera. » Donc un jeu de mots par rapport à son nom. Il se montre vraiment tenace. Et il finit par imposer son autorité auprès des autres chefs du Marais Breton. Vous savez qu'il y a une autre région à cheval sur le Ménéloir, les Deux-Sèvres et une partie de la Vendée, où il y a ce qui s'appelle l'armée catholique et royale. C'est Cattelino qui va être nommé généralissime en juin 1793. Mais lui, charrette, combat vraiment à part de cette grande armée catholique et royale. Néanmoins, à plusieurs reprises, puisqu'il entretenit une correspondance avec l'ESCURE, on va lui demander d'oeuvrer de concert avec l'armée catholique et royale pour des batailles. Et c'est notamment à Nantes, le 29 juin 1793, qu'il va participer à l'attaque de la ville. Lui, il se trouve au sud de Nantes, au pont Rousseau, et il est chargé de canonner la ville. Comme vous le savez, la bataille de Nantes va être un échec. Les Vendéens qui ont fait leur entrée dans Nantes, par la porte de Vannes, vont être obligés de battre en retraite, puisque Cattelino est grièvement blessé. Il est blessé à mort par un tireur embusqué. Et les Vendéens qui auraient pu emporter la ville se laissent prendre par la peur et ils évacuent la ville. Charrette, lui, va rester jusqu'au lendemain, il va tenir sa position en canonnant la ville. Et quand il apprend que l'armée catholique et royale part, il effectue même un pas de danse, puisqu'il était réputé très bon danseur. C'était un officier français, donc très bon danseur et également galant. Il y a beaucoup d'historiens qui ont glosé sur le fait qu'il a entretenu beaucoup de liaisons avec plusieurs femmes, puisque dans son armée, il y avait ce qu'on appelle des Amazones, c'est-à-dire des femmes qui se battent parmi les Vendéens à cheval. Donc parmi ces Amazones, on en connaît de célèbres, comme Madame de la Rochefoucauld, ou encore celle qu'on appelle Céleste Beuclay. Céleste Beuclay, puisque c'est le nom de son époux qui était un sous-officier irlandais. Donc c'est parmi les grandes Amazones qui combattent auprès de Charette, qui sont de tous les combats et qui se montrent aussi courageuses que les hommes. Charette, lui, à la suite de l'échec de Nantes, va décider de se retirer dans sa région pour continuer à combattre et finalement faire cavalier seul. C'est ce que beaucoup vont lui reprocher dans l'armée catholique et royale, de ne pas avoir soutenu l'armée catholique et royale. Néanmoins, à chaque fois que Charette participait à une bataille commune avec l'armée catholique et royale, c'était à chaque fois des échecs. J'ai parlé de Nantes, mais également à Luçon, où c'est un échec. D'ailleurs, on voit qu'il y a vraiment une animosité entre les hommes de Charette, ce qu'on appelle les pèdrets, les maréchins, où c'est vraiment une mentalité différente des Beaucains, donc à l'est de la Vendée, Ménéloire et de Sèvres. Puisque les maréchins, donc les hommes de Charette, sont vraiment une mentalité beaucoup plus, on va dire, fêtarde, disons-le, beaucoup plus festive. Les Beaucains, eux, sont beaucoup plus pieux et beaucoup plus, on va dire, sombres, alors que les maréchins, eux, sont beaucoup plus festifs. Donc, deux mentalités différentes et à chaque fois qu'ils ont œuvré de concert, eh bien, ça n'a pas été très concluant. Donc, j'ai parlé de la bataille de Luçon le 14 août 1793. Les Vendéens sont en pleine découverte, ils vont être massacrés par l'armée républicaine. D'autant plus qu'il y a le prince de Talmont qui commande la cavalerie de l'armée catholique et royale, qui est un petit peu en compétition avec Charette et qui lui dit, regardez bien, les poids de vin se battre, ils vont vous donner des leçons. Donc, Charette n'a pas bien pris la remarque. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment à pousser à se battre dans son secteur, et ne pas soutenir l'armée catholique et royale. Pourtant, lors d'une dernière bataille, il va être présent avec l'armée catholique et royale à Torfou le 19 septembre 1793. Il va participer à une bataille commune et ça va être une victoire pour les Vendéens avec le rôle dessiné joué par Bonchamps et l'Escure. Néanmoins, Charette va être présent avec l'armée catholique et royale une dernière fois en septembre 1793. À ce moment-là, on a une armée républicaine qui converge vers la Vendée, qui s'appelle l'armée des Mayenceys. Alors, pourquoi les Mayenceys ? Puisque ces soldats républicains ont soutenu le siège de Mayence, une ville en Allemagne où les républicains ont soutenu vaillamment un siège contre les troupes austro-prussiennes. Ils ont résisté pendant plusieurs mois. Et en juillet 1793, ils ont été obligés de se rendre au coalisé en faisant la promesse au coalisé de ne plus servir contre les armées austro-prussiennes. La Convention, étant donné qu'elle avait besoin de cette armée, va l'employer contre la Vendée et va l'envoyer en Vendée. Comme je le disais, cette armée Mayenceys va converger vers la Vendée. L'armée catholique et royale appelle au secours Charette. Charette répond à l'appel et va être présent à la bataille de Torfou le 19 septembre 1793, qui est une grande victoire vendéenne. Au début, les Vendéens battaient en retraite. Mais on connaît cet épisode célèbre où les femmes réaniment le courage des hommes qui battaient en retraite. Les femmes font honte aux combattants et elles poussent les hommes à repartir au combat. Donc les Mayenceys qui sont commandés par Clébert, l'avant-garde de l'armée des Mayenceys commandée par Clébert, ils vont être battus et vont devoir se replier vers Nantes. Mais ça va être le dernier grand combat où Charette va participer à une opération avec l'armée catholique et royale. D'autant plus qu'il va y avoir de nouvelles dissensions qui vont éclater entre eux puisque Charette se dirige vers une armée qui vient du sud de la Vendée, qui vient de Luçon. Il va battre cette armée à Saint-Fulgen et du coup, il ne va pas soutenir Bonchamps qui avait besoin de Charette pour écraser les Mayenceys qui, comme je vous l'ai dit, s'enfuient vers Nantes. Alors que si les Vendéens avaient écrasé les Mayenceys, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais il a préféré battre l'armée républicaine qui arrivait du sud, donc à Saint-Fulgen. Donc, nouvelle dissension. Finalement, Charette est décidée définitivement à faire cavalier seul et à se battre dans son secteur, dans son marais. Pendant les semaines qui vont suivre, il va s'attaquer à l'île de Noirmoutier qui est une position stratégique pour recevoir l'aide des Anglais au niveau militaire, au niveau de l'armement, des vives, des munitions. Il va tenter une première attaque contre l'île de Noirmoutier qui va être un échec puisqu'il va l'attaquer au moment où l'on peut passer à Hague, au moment à marée basse. Donc, Charette va retenir la leçon et quelques jours plus tard, il va réattaquer de nouveau Noirmoutier en attaquant juste avant la marée haute. C'est-à-dire que l'armée vendéenne va se retrouver bloquée dans Noirmoutier, donc ça oblige les Vendéens à se battre jusqu'au bout. Et donc, à cette deuxième bataille, les Vendéens finissent par prendre l'île et le général Villande, qui est le général républicain et qui commande la place, va donner son épée à Charette. Et Charette lui dit de garder son épée parce qu'il reconnaît la bravoure qu'il a fait preuve pour la défense de l'île. Donc, Charette s'empare de Noirmoutier et l'île va même servir de lieu de convalescence pour le généralissime Delbé qui commande l'armée catholique et royale et qui va être grièvement blessé à la bataille de Cholet. Delbé est un de ses chefs qui est blessé systématiquement à chaque combat. Donc, il est beaucoup trop blessé, trop mal en point pour suivre l'armée catholique et royale lors de l'aviré de Galerne. Donc, il va trouver refuge auprès de l'armée de Charette et Charette va l'envoyer à Noirmoutier pour qu'il puisse être en convalescence. Et donc, c'est quelques mois plus tard que les républicains vont s'emparer de l'île en janvier 1794 et ils vont, malgré leur promesse, malgré la promesse qu'ils avaient faite à la garnison vendéenne que la garnison aurait la vie sauve, et bien tous les vendéens vont être passés par les armes. Delbé va être fusillé dans son fauteuil avec plusieurs officiers royalistes ainsi que le général Villande que j'évoquais tout à l'heure puisque les républicains reprochent à Villande de s'être rendu au Vendéen. Et vous savez que quand on était général de l'armée républicaine, il ne faisait pas bon être battu puisque c'était considéré comme un acte de trahison. Donc Villande va être fusillé avec Delbé et d'autres officiers sur la place d'armes de Noirmoutier. En Charette, lui, il continue les combats. Comme je l'ai dit, il n'a pas participé à l'aviré de Galerne et il va notamment essayer d'échapper à Axo, qui est un général républicain qui a ordre de la convention de capturer Charette. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant l'hiver du début de l'année 94, il va y avoir une véritable course-poursuite entre les deux hommes, entre Axo et Charette. Charette réussit à s'échapper, notamment une fois in extremis, il va s'échapper des marais de Bouin alors qu'il était prêt à être encerclé. Et cette course-poursuite va se terminer le 20 mars 1794, lors du combat des Clouseaux, un village près de la Roche-Uriand, où Axo va être tué par les Vendéens après une défense courageuse. Il va être encerqué par les Vendéens, adossé à un arbre alors qu'il est blessé, il se bat jusqu'au bout, sa voix à la main. On lui demande de se rendre, mais il refuse jusqu'au bout. Il tranche le nez d'un Vendéen, il se bat vraiment jusqu'au bout et finalement après il est abattu par les Vendéens. Et Charette, qui voit le cadavre d'Axo étendu devant lui, au lieu d'avoir du mépris pour cet homme, lui dit quel dommage d'avoir tué un si grand homme alors que Axo se promettait d'envoyer la tête de Charette à la Convention. Donc on voit vraiment cette guerre de chevalerie. Charette était chevalier d'ailleurs, c'était le chevalier Charette, donc il se comportait vraiment comme un chevalier français. Donc Charette va continuer les combats, mais toujours pourchassé par les Républicains. Au début, il a son quartier général basé à Leger et progressivement il va devoir se replier au sud vers Belleville, qui va devenir son nouveau quartier général. Face aux colonnes infernales, Charette va être obligé de s'unir aux derniers grands chefs vendéens encore vivants, Sapinot, Stofflet et Marigny. Et ça va être le fameux serment de la boulet, le 22 avril 1794. C'est-à-dire que les chefs vendéens qui étaient jusque-là divisés se promettent allégeance en cas de problème. Si un chef vendéen est attaqué, les autres vont venir à son secours. Sauf que trois jours plus tard, on a le combat de Chaudron-en-Mauge, où Charette combat les Républicains, mais va être obligé de battre en retraite alors qu'au début il avait l'ascendant, puisque Marigny n'est pas présent à cette bataille. Donc Marigny qui aurait été d'un grand secours, et bien Charette est obligé de battre en retraite. Ce revers de Chaudron-en-Mauge va être reproché à Marigny. C'est pour ça que Charette va voter la mort de Marigny avec Stofflet. Et ça se terminera par l'exécution de Marigny par des déserteurs allemands le 10 juillet 1794. Tout cela montre qu'il y a des dissensions entre les chefs vendéens. Bien sûr, même s'ils combattent une cause qui les dépasse, il y a aussi des querelles d'égaux. C'est ce qui va aussi perdre les vendéens. Il y a aussi l'épisode que je n'ai pas évoqué avec Laro Jacqueline qui, revenant de l'aviré de Galerne, alors qu'il était généralissime de l'armée catholique et royale, rencontre Charette, qui lui-même avait été de son côté nommé généralissime en Vendée, pendant que le reste de l'armée catholique et royale était au nord de la Loire. Donc il y a une querelle entre les deux hommes, qui s'estimait peu, et Charette lui dit que c'est lui le généralissime des armées, et que s'il le souhaite, il peut lui procurer un cheval pour qu'il le suive. Et Laro Jacqueline lui répond, alors qu'il n'a que 21 ans, je suis habitué à être suivi et non pas à suivre. Donc l'entrevue entre les deux hommes s'arrête là, et Laro Jacqueline sera abattue quelques jours plus tard, par un grenadier près de Cholet. Charette, lui, continue la lutte, mais comme je vous l'ai dit, il y a des dissensions. Les hommes de Marigny refusent de continuer l'insurrection, et de s'engager auprès de Charette ou de Stoffelet, puisqu'ils ont voté la mort de Marigny. Et en fait, on va jusqu'au bout de l'année 1794, où Charette se bat, donc toujours avec autant de ténacité. Sauf qu'à ce moment-là, la donne politique a complètement changé, puisqu'en juillet 94, Robespierre a été guillotiné. Les termidoriens, qui sont des révolutionnaires, on va dire plus modérés, en tout cas, qui ont cherché à sauver leur tête, se sont alliés entre eux pour faire tomber Robespierre, et se sont rendus compte qu'on n'arriverait pas à soumettre la Vendée avec les colonnes infernales. Au contraire, ça a poussé davantage les Vendéens à se battre, puisque quand on veut rejoindre son foyer, et qu'on voit sa femme massacrée avec ses enfants, ça n'encourage pas à rester tranquillement dans ses pénates. Et donc, finalement, la Convention comprend qu'il faut faire la paix avec la Vendée, que cette guerre a trop duré, qu'elle a été beaucoup trop coûteuse en homme, alors que la guerre aux frontières continue. Donc, finalement, la Convention va envoyer des émissaires auprès de Charette. Ruel ainsi que le général Canclot vont être envoyés auprès de Charette, et ces négociations vont aboutir à un traité de paix qui va être signé le 17 février 1795 au Manoir de la Genêt, près de Nantes, sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. Le traité est signé le 17 février 1795, et Charette va même être accueilli triomphalement à Nantes, suite au traité de paix, où il est acclamé par les Nantais au cri de « Vive la paix, vive Charette ! ». Donc, on a vraiment l'impression que les blessures sont définitivement refermées. Néanmoins, dans ce traité de paix, il y avait des clauses secrètes. Parmi ces clauses, il y a celles concernant Louis XVII, vous savez, le fils de Louis XVI des Maratounettes, qui est un jeune enfant de 10 ans enfermé à la prison du Temple. Il était prévu, dans ce traité de paix, que Louis XVII soit remis à Charette. Et d'ailleurs, Charette, dans son quartier général de Belleville-sur-Vie, a fait construire une maison pour Louis XVII, qu'on appelle communément le Palais Bourbon. Alors que c'était loin d'être un palais, c'était une maison, mais elle était prévue pour accueillir Louis XVII. Donc, Louis XVII, la plupart des historiens s'accordent à considérer qu'il est mort le 8 juin 1795 dans la prison du Temple. Je ne rentre pas dans le débat de savoir s'il a ou non survécu, ce n'est pas l'objet de cet entretien. Mais Charette, quand il apprend la mort de Louis XVII, est fou de rage, j'ai l'impression d'avoir été trahi par la République. Et donc, il décide de revenir sur ce traité de paix, et il va attaquer soudainement un campement républicain du côté des Essars. Et donc, on est le 24 juin 1795, donc quelques jours après la mort de Louis XVII, donc la guerre a véritablement repris entre Charette et la Convention. D'autant plus qu'il était poussé à reprendre les armes, puisqu'il a reçu en son quartier général plusieurs émissaires venus d'Angleterre, qui sont des représentants des princes émigrés. Et ces émissaires apprennent à Charette que les princes émigrés se sont regroupés pour préparer un grand débarquement pour prendre pied en Bretagne. Et donc, ça va être le fameux débarquement de Quiberon qui va avoir lieu en juin 1795. Sauf que les émigrés qui oeuvrent de concert avec les Chouans vont très rapidement rentrer en conflit avec les Chouans eux-mêmes. Il va y avoir des distinctions entre les chefs, comme bien souvent. Et donc, les émigrés vont se retrouver enfermés dans la presqu'île de Quiberon. Ils vont être battus par le jeune général républicain Hoche. Certains vont réussir à s'échapper sur des navires anglais. Beaucoup vont se battre jusqu'au bout. Mais les républicains vont leur promettre qu'ils auront la vie sauve s'ils se rendent. Et comme, encore une fois, les républicains ne tiennent pas leur engagement, les princes immigrés qui s'étaient rendus. La division du Marquis de Sombreuil, notamment, est enfermée à Aurey et va être passée par les armes alors qu'on leur avait fait la promesse qu'ils seraient sauvés. Donc, autant de choses qui font que Charette est encouragée à reprendre les armes contre la Convention qui n'a pas respecté ses engagements. Il va y avoir plusieurs combats et notamment, à la fin de l'année 1795, le comte d'Artois, alors que le débarquement à Quiberon a échoué, le comte d'Artois, le dernier frère de Louis XVI, à la tête d'une flotte anglaise, va prendre pied à l'île Dieu. Il va débarquer à l'île Dieu et il se prépare à débarquer sur la côte vendéenne puisqu'il veut soutenir les Vendéens pour ensuite entreprendre de marcher sur Paris. Sauf que le comte d'Artois, qui manquait sans doute de témérité et sans doute mal conseillé par son entourage, renonce à débarquer sur la côte vendéenne parce qu'il a peur de s'embarquer dans une aventure dont il ne connaît pas le dénouement. Et Charette, lui, à ce moment-là, est sur une plage vendéenne du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Il a réussi à regrouper 15 000 hommes pour recevoir le comte d'Artois. Il attend sur la plage avec ses hommes face à l'océan. Personne ne vient, aucune voile anglaise ne point à l'horizon. Et finalement, il y a une barque qui arrive avec des émissaires. Et ces émissaires sont envoyés par le comte d'Artois. Ces émissaires lui apprennent que le prince ne viendra pas. Le prince est reparti en Angleterre, qui a quitté l'île-dieu. Donc Charette, bien entendu, est abattue par cette nouvelle. Et il leur répond, monsieur allait dire au prince qu'il m'envoie mon arrêt de mort. Aujourd'hui, je suis avec 15 000 hommes. Demain, j'en aurai plus que 300. Il continue en disant, il faut vaincre ou périr. Je périrai. Donc Charette a le sens de la formule. Il y a beaucoup de citations qu'on lui prête, parfois apocryphes, mais qui montrent bien sa mentalité, sa ténacité. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi de la Vendée, puisque jusqu'au bout, il a continué de se battre, alors que tout était perdu. Donc, suite à la tentative avortée de débarquement du comte d'Artois, Charette continue encore la lutte, mais il se trouve de moins en moins soutenu. Les hommes, peu à peu, retournent dans leur foyer, d'autant plus que le général républicain Hoche, qui est arrivé en Vendée, a compris que si les Vendéens se battent, c'est pour la religion, pour la liberté de culte. Il va permettre aux prêtres vendéens d'organiser un synode, où Hoche, en fait, leur assure qu'ils retrouvent la liberté de culte s'ils déposent les armes. Donc, beaucoup de prêtres vont ainsi quitter Charette, et finalement, pousser beaucoup de Vendéens à repartir dans leur foyer. Et Charette, c'est pour cela qu'il va se retrouver de moins en moins soutenu. Et d'autant plus qu'au début de l'année 1796, Stofflet, qui avait repris les armes quelques mois auparavant, va être capturé en Anjou et fusillé à Angers. Donc, Charette est vraiment seul. C'est pour cela qu'il est connu comme étant le dernier grand chef vendéen. Alors, l'épopée de Charette se termine dans le bois de la Chaboterie, le 23 mars 1596. Il va être capturé, alors qu'il est simplement entouré d'une poignée de fidèles. Il va être capturé par le général Travaux, qui commande sous les ordres de Hoche. Et l'épisode de cette capture est connu, puisque parmi les derniers fidèles de Charette, on a un certain Pfeiffer, qui est un Alsacien, qui est un petit peu le valet de Charette. Et vous savez, Charette était coiffée d'un grand chapeau à plumes, qui était reconnaissable. Et Pfeiffer prend le chapeau de Charette, en fait, pour amener les bleus à sa suite, en fait, pour tromper les bleus. Et donc Pfeiffer va être abattu, et les républicains en pensent qu'ils ont affaire à Charette. Et en fait, non, c'était un leurre. Charette continue donc sa course dans le bois de la Chaboterie, mais ça n'empêche pas d'être capturé. Peu de temps après, il va avoir trois doigts de la main gauche sabrés par un républicain. Et donc, il va être capturé. On connaît la phrase que Charette aurait prononcée face au général Travaux, quand ce Travaux lui dit que d'héroïsme perdu, Charette lui répond avec superbe, Monsieur, rien ne se perd, jamais. Et puis ensuite, il lui dit que s'il devait être pris, il ne voulait être pris que par Travaux. Donc là encore, esprit chevaleresque, donc respect entre des officiers, même s'ils ne combattent pas pour la même cause. Charette va être emmené aux logies de la Chaboterie, qui sert de cantonnement aux républicains, et Charette va être soignée. Puisqu'au départ, il est question de l'envoyer à Paris, puisque le directoire, à ce moment-là, c'est le directoire qui est au pouvoir, apprend avec beaucoup de soulagement la capture de Charette, et il est prévu de l'emmener à Paris. Sauf que, changement de plan, alors que Charette est emmené à Angers, d'abord pour dîner auprès du général Hédouville qui commande la place, on décide finalement de l'emmener à Nantes, et non pas à Paris. Donc il va être jugé par une commission militaire à Nantes, par le général Dutille qui commande. Alors que les Nantais, un an auparavant, a clamé Charette comme étant un artisan de paix, et bien cette fois-ci insulte Charette à travers les rues de Nantes, puisqu'il est promené pour distraire les Nantais, et il va être ensuite fusillé le 29 mars 1796. On est sur la place des agriculteurs, aujourd'hui place Viarme, où on trouve encore une croix qui symbolise l'endroit où Charette est tombée. C'est sur cette même place que Catelynneau, trois ans auparavant, a été blessée grièvement lors de la prise de Nantes. Donc cela montre que la boucle est bouclée. Charette va être emmenée sur cette place, où il y a plus de 5000 hommes de troupes qui sont présents, pour assister à l'exécution du roi de la Vendée, le roi des brigands comme on l'appelle. Charette va faire face à un peloton d'exécution de 12 hommes. Donc on propose à Charette de lui bander les yeux, Charette refuse, il dit qu'il veut voir la mort en face, et qu'en tant qu'officier français, il veut lui-même commander le tir. Il va d'abord retirer son bras de son écharpe ensanglanté, il va légèrement baisser les yeux, pour signifier aux pelotons d'exécution qu'ils peuvent tirer. Et donc Charette va s'écrouler. Il va y avoir un moulage qui va être fait de son visage, avant que son corps soit envoyé à la fosse commune. Et donc ce masque mortuaire, on peut toujours l'admirer au Logis de la Chabauterie, en Vendée, où il y a un musée consacré à la figure de Charette. Alors Charette a une grande postérité, parce que c'est le chef vendéen le plus connu. Le plus célèbre, on l'appelle le Roi de la Vendée, on lui prête beaucoup de citations. Il a notamment cette devise « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais ». Il disait également à ses hommes, « Messieurs, on nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire, mais face à ces démons qui renaissent de siècle en siècle, nous sommes une jeunesse, messieurs, la jeunesse de la fidélité. » Donc autant de choses, de phrases fortes, qui ont vraiment laissé une trace importante dans les mémoires. Et donc c'est pour ça que Charette est considéré comme le Roi de la Vendée. Ce qui montre véritablement cette célébrité de Charette, aussi bien chez les Vendéens que même plus largement pour tout Français, et bien c'est cette phrase de Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène. Il dicte ses mémoires au compte de Lascaze pour le mémorial de Sainte-Hélène. Il dit à Lascaze « J'aurais aimé l'avoir à mes côtés ce Charette. » Il laisse percer du génie. Alors au niveau de sa postérité, donc Charette a eu un enfant qui est mort au bout de quelques jours, en 1793. Et par contre, il va avoir un neveu qui va faire parler de lui, qui va être un proche de la Duchesse de Berry. Vous savez, la Duchesse de Berry qui va tenter de révolter, de soulever la Vendée pour mettre sur le trône le Duc de Bordeaux, celui qu'on appelle Henri V. Et ce même neveu va avoir un fils, Athanase de Charette de la Contrie, puisque la famille Charette est devenue de Charette de la Contrie. Elle était déjà nobles, mais on lui a rajouté une particule. Et ce Athanase de Charette va s'illustrer auprès des oives pontificaux, c'est-à-dire qu'il va faire partie de ces volontaires français qui vont se battre pour le pape Pie IX lors de l'unification italienne. Vous savez, les Italiens ont voulu menacer les États pontificaux et ce corps de volontaires qui venait de tous les pays, les oives pontificaux vont protéger le pape contre les agressions italiennes. Sauf qu'en 1870, alors que la France est attaquée par la Prusse, les oives pontificaux vont être obligées de quitter Rome. Rome va être occupée par les Italiens. Charette et ses hommes vont mettre leur patriotisme au premier plan et laisser au second plan leur conviction politique, puisqu'ils vont défendre la France, alors qu'à ce moment-là c'est un régime républicain, un gouvernement provisoire qui a été proclamé. Ils vont défendre la France. Donc sous l'uniforme français, ils vont se battre. Mais le gouvernement va simplement leur demander de changer de nom. Au lieu de sa plésoire pontificaux, ils vont devenir les volontaires de l'Ouest. Et ils vont s'illustrer lors de cette campagne qui va être un désastre, puisqu'ils vont être écrasés par les Prussiens à la bataille de Luany le 2 décembre 1870. Mais on voit véritablement que les descendants de Vendéens ont continué à s'illustrer pour la France, que ce soit lors de la guerre de 1870 avec Charette, ou également Henri Cattelino, qui est le petit-fils de Jacques Cattelino, et également comme ce sera le cas plus tard en 1914. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France !